Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous sommes aujourd'hui à Penzel, dans l'est de la Suisse. Ce petit village est un chef-lieu de canton et ses maisons aux façades peintes témoignent d'une certaine richesse. Le village se visite en toute saison, certains magasins comme le fromager ont aussi ouvert les jours fériés. Pour finir, nous visiterons la fabrication du fromage local. En arrivant en voiture, on se gare idéalement à l'est du village. On passe le pont à pied et on monte en direction de l'église. Les plus belles maisons se trouvent dans la rue principale appelée Hauptgasse. Il faut aussi noter les enseignes en fer forgé sur la plupart des maisons. Le fromager Albert Meuse, là, vaut presque le voyage. On y trouve des fromages locaux et aussi une bonne sélection de fromages suisses et de fromages français. A quelques kilomètres à l'ouest du village se trouve la coopérative fruitière d'Apensel. La fabrication se visite, mais les informations données sont peu nombreuses. Arrivant l'après-midi, le lait cahier est déjà sorti de la grande cuve de 6000 litres. Nous n'assistons plus qu'au nettoyage. Deux bras malaxeurs mélangent parfaitement le lait lors de l'échauffement progressif. Nous ne sommes plus autant des petites cuves artisanales, mais l'intérieur de cette cuve moderne est toujours en cuivre pour un parfait transfert de la chaleur. Nous voyons cependant le lait cahier pressé une première fois dans les formes. Elle fixe aussi le diamètre final des meules de fromage. On ouvre la presse pour appliquer les plaques rondes sous lesquelles se trouve le logo en caséine qui s'incrustera dans la partie supérieure de la meule et qui restera visible après l'affinage. On ouvre la presse pour appliquer les plaques rondes sous lesquelles se trouvent. Les caves d'affinage tempérées sont presque entièrement automatisées. Un robot prend les meules et les apporte au brossage et au ressalage. C'était le début d'un tour plus long par la Suisse, le Jura, les Alpes, le Vercors et la Provence. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison.